salut toi si tu es ici aujourd'hui c'est parce que tu as l'intention d'apprivoiser prochainement un amazon à francs bleus ou peut-être que tu en as déjà un mais en tout cas tu es ici parce que ça t'intéresse de savoir un petit peu comment réagit ce type d'animal comment le choisir qui peut avoir un amazon à francs bleus et bien on va essayer d'y répandre pendant les 30 minutes qui vont suivre premièrement un amazon à francs bleus origine on parle de l'amérique du sud on parle du paraguay du brésil de la bolivie voilà les endroits où vous allez pouvoir retrouver cet oiseau un oiseau qui fait entre 34 et 37 cm à peu près on parle de 350 à 450 grammes un oiseau qui regardez avec les effets spéciaux pourrait se poser sur mon épaule et ressemblerait à peu près à ça tu vois donc un oiseau que tu vas pouvoir effectivement apprivoiser facilement en europe aux états unis au canada un oiseau qui est très très populaire très populaire pourquoi parce que effectivement c'est un oiseau qui est beau d'abord et puis qui est très joueur c'est un petit clown alors ça ressemble beaucoup aux différents perroquets que je t'ai déjà présenté dans cette série comment apprivoiser un perroquet mais encore une fois il va falloir faire très très attention au caractère de cet animal alors comment le choisir est-ce qu'on y va pour une animalerie ou pour un éleveur encore une fois il y a des bonnes et des mauvaises animaleries comme il ya de bons et de mauvais éleveurs mais ce qui est certain c'est qu'on ne prend pas à l'individu qui a moins de trois mois en dessous de dix semaines on n'en parle même pas si jamais les éleveurs vous incite à prendre l'oiseau en vous disant que c'est mieux pour créer le lien de le prendre bébé et de continuer à finir le nourrissage et bien c'est que cet éleveur ou ce magasin est en train d'essayer de vous vendre du n'importe quoi on ne laisse pas partir un oiseau qui n'est pas sevré encore une fois et encore plus lorsqu'on parle d'amazon à franc bleu ce petit oiseau parmi les amazon est un oiseau qui a vraiment besoin de se remplir d'être d'avoir de recevoir toutes les l'affection de ses parents et un très très bon sevrage pour être bien équilibré car nous avons encore une fois à faire ici un animal qui va être bipolaire et oui ce n'est pas facile de prendre un perroquet et parmi les perroquets compliqués on a déjà parlé du 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 sénégal et bien le amazon à franc bleu fait partie de ces animaux un petit peu compliqué pourquoi parce qu'ils sont très très possessif ils vont vraiment s'attacher à une personne donc je vais conseiller déjà tout ce qui est enfant adolescent de 12 13 ans qui ont des frères et soeurs et des parents et bien je vais les déconseiller d'aller vers ce genre de perroquet pour la simple et bonne raison c'est que l'oiseau risque d'être attaché plus à votre père votre mère qu'à vous puisque l'oiseau va aller chercher d'abord de la hauteur et va aller chercher un endroit où il va se sentir plus en sécurité avec une personne qui a déjà cette autorité donc je déconseille cet oiseau aux plus jeunes mais toutefois il est capable il est très sociable donc il est capable de vivre dans une famille donc si vous êtes parents et que vous voulez initier vos enfants au monde du perroquet au monde aviaire et bien c'est quelque chose qui est tout à fait faisable donc vous allez choisir un oiseau qui aura plus de trois mois s'il a déjà un an et demi deux ans c'est très bien il a déjà eu un mètre il a déjà eu du vécu c'est très bien pourquoi parce que vous aurez passé toute cette période compliquée qui suit le sevrage où l'animal se cherche où l'animal essaie d'avoir un caractère et là à ce moment là et bien vous allez pouvoir juger très rapidement si cet animal est agressif ou pas il faut savoir une chose chez l'amazone en général pas seulement chez l'amazone à francs bleus le fait de mordre fait partie de leur système de communication la plupart des perroquets mordent mais chez l'amazone c'est plus particulier et ça vous allez le voir au fur et à mesure que l'oiseau va grandir qu'il va devenir de plus en plus adulte en passage il n'y a pas de dysmorphisme sexuel chez l'amazone à francs bleus on peut pas dissocier le mal de la femelle sans faire une prise de sang pour avoir l'adn de l'oiseau donc arrêtons d'essayer de regarder l'espace qui entre les pattes la largeur du couac ou des hanches ça ne fonctionne pas donc vous allez avoir un oiseau qui a déjà grandi qui est encore soit en phase d'adolescence soit au début du monde adulte et vous allez pouvoir tout de suite voir si cet oiseau est agressif ou non et à ce moment là vous allez décider de voir si vous le prenez ou pas mais cet oiseau là lorsque vous allez tendre votre doigt comme je vous l'ai dit il va vous mordre c'est sa façon de communiquer tout ça vous allez pouvoir le voir s'il a un certain âge normalement dans les yeux l'iris va déjà être un peu plus clair vous allez pouvoir lire à travers son regard l'oiseau vous regardez vous sent des pommes c'est là c'est la petite morsure donc c'est à ce moment là en fait une façon pour votre oiseau de vous évaluer de savoir si vous êtes prêt ou pas à devenir son maître tout simplement si vous retournez là vous enlevez le doigt si vous commencez à montrer de la peur si vous faites des cris des haïdes et oui ça fait mal et bien l'oiseau tout de suite va savoir qu'il a affaire à quelqu'un qui a peur de lui et ça ne va pas l'intéresser je vous rappelle encore une fois qu'un perroquet a besoin toujours d'avoir un maître qui est de l'autorité sur lui pour qu'il puisse se sentir en sécurité avec celui ci donc si vous commencez à avoir peur si vous lui montrez de la crainte si vous montrez que vous êtes plus faible que lui c'est lui qui va devoir vous gérer c'est lui qui va devoir dominer la situation tout simplement et l'oiseau n'est pas fait pour ça il ne doit pas avoir ce stress le petit amazon à franc bleu va très rapidement s'habituer à sa cage très rapidement s'habituer à ses jouets une cage de quelle dimension 60 par 60 par 90 si c'est un oiseau qui sort souvent le matin le soir ça peut être largement suffisant après si vous avez envie d'avoir bonne conscience en vous disant qu'il faut une cage plus grande on peut aller sur une cage effectivement de 80 par 90 sur un mètre 60 la dimension de la cage de jackson mon perroquet à ras mais personnellement je trouve que c'est déjà une très grande cage pour un petit oiseau qui va devoir gérer un espace plus grand mais c'est certain que s'il doit passer des journées entières seuls je préfère dans ce cas là une cage dans laquelle il y aura plus de jouets plus d'occupation c'est un animal qui est très 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 éveillé donc il sera toujours insatiable de nouveautés de nouvelles couleurs de nouvelles textures de nouvelles formes cet oiseau est vraiment un oiseau qui va faire le clown qui va apprendre des tours qui va jouer avec vous voilà un petit bébé formidable avec qui on est capable vraiment de passer des heures incroyables mais attention ça va évoluer ça va évoluer dans le cours de sa vie effectivement après le sevrage arrive le moment de l'adolescence et tout comme chez l'être humain l'adolescence est un moment où l'animal a envie de s'amuser envie de tout essayer de tout goûter et c'est là où ça peut être dangereux et c'est là où il va falloir faire très attention à ce qu'on va laisser par exemple sur la table ne laissez pas de la guacamole sur une table ne serait ce qu'une minute si votre oiseau est lâché parce que c'est certain qui va vouloir aller goûter et vous le savez les perroquets n'ont pas l'enzyme pour digérer l'avocat et la mort est assurée dans les minutes qui vont suivre donc que ce soit du chocolat noir de l'avocat de la rhubarbe ou quoi que ce soit de dangereux eh bien on ne le laissera jamais plus de même deux secondes jamais deux secondes notre oiseau seul proche de ce genre de produits qui peuvent être mortels pour lui parce que à l'âge de l'adolescence on veut tout essayer on veut savoir la texture le goût la couleur de tout ce qu'on a autour de nous donc ça sera vraiment à vous de jouer un rôle très très important pareillement on voit très souvent des amazones à franc bleu jouer avec des chats des chiens avec les différents animaux qui sont dans la pièce dans la maison alors il faut bien faire la distinction dans les animaux que vous allez choisir comme compagnons avec votre amazon c'est bien sûr les prédateurs les prédateurs chiens chats sont des prédateurs et c'est certain que j'ai vu une vidéo dernièrement sur ma page facebook où j'ai été obligé de mettre un message de d'alerte même si ça a l'air d'être le grand copinage entre votre chien et votre oiseau en votre chat et votre oiseau et bien dites vous bien une chose ne les laissez jamais seul car si on chasse l'eau naturelle il reviendra au galop un prédateur reste un prédateur une proie reste une proie donc faites très très attention parce que ce côté joueur va plaire à votre petit votre petit chien va plaire à votre chat ils vont vouloir effectivement échanger avec l'oiseau l'oiseau aura aucune crainte de ses prédateurs mais aucune et c'est toujours dans les moments où on s'y attend le moins et j'imaginez bien qu'en 40 ans là des histoires comme ça j'en ai vu tellement entendu tellement de gens qui ont perdu leurs oiseaux alors que ça faisait exactement comme d'habitude il n'y avait aucun changement dans le comportement c'était toujours pareil et bien du jour au lendemain le drame est arrivé donc fait très très attention parce que comparé par exemple à un racleur au terre ou un rar arona ou un cacatouès souvent il ya une distance qui est vite marquée entre le perroquet et le prédateur le perroquet va donner des coups de bec va montrer que ça fonctionne pas le chien va comprendre que ok ça c'est pas mon territoire il veut pas jouer avec moi alors que avec l'amazon à franc bleu ça ne sera pas le cas l'amazon va vouloir va aller chercher même à jouer avec cet animal de compagnie un animal que vous aimez un animal qui est tellement gentil tellement adorable mais tout comme on ne laisse pas un chien seul avec un enfant avec un nourrissant avec un bébé on ne laissera jamais son amazon à franc bleu seul avec ce chien est ce que c'est un animal qui crie il est capable de faire des bruits incroyables il est capable de siffler de chanter de bouger de parler de faire des choses fantastiques à partir du moment où on lui en donne l'occasion alors là je vais venir sur une petite parenthèse puisque lorsque j'ai fait le spécial jardine j'ai oublié de dire s'il parlait ou s'il parlait pas sachez que quasiment tous les perroquets ont la possibilité en cette faculté de répéter les sons de parler de dire des mots voire même des phrases entières mais tout cela va dépendre de votre attitude avec votre oiseau et à quel moment de sa vie vous l'avez pris il est certain que si vous prenez un oiseau qui a déjà trois quatre ans et si dans sa vie passée il n'a jamais été sollicité on l'a jamais on lui a jamais appris à parler on lui a jamais donné cette opportunité et bien c'est un oiseau qui risque d'être muet est ce qu'il est moins intelligent qu'un oiseau qui parle pas du tout les muets sont aussi intelligents que nous donc d'abord on va pas chercher un perroquet pour avoir un copain qui parle si on veut un ami qui parle on arrête de rester sur les réseaux sociaux et puis on sort de la maison où on prend son téléphone et on va parler avec un être humain si vous voulez un animal de compagnie et que ce soit un perroquet ne forcez pas les choses n'essayez pas d'aller chercher à ce que votre perroquet parle parce que vous allez vous planter il faut que cela vienne du perroquet c'est le perroquet qui va à un moment donné vouloir répéter les choses par contre il ya des petites astuces effectivement si tu veux que ton perroquet te parle et bien parle lui si tu commences à faire des bruits eh bien ton perroquet va croire que c'est ton fonctionnement c'est un moyen de communication et comme pour lui siffler est beaucoup plus simple que d'essayer de faire des sons je te rappelle quand même que ton perroquet n'a pas de cordes vocales c'est un organe qui va faire vibrer à l'intérieur de sa de sa cage thoracique qui va émettre ses sons et lui va essayer de les de faire vibrer tout ça avec sa langue donc pour lui c'est beaucoup plus facile de siffler que de faire des syllabes alors si tu arrêtes pas de coucou mon bébé et bien c'est certain qu'il va se mettre à siffler tiens d'ailleurs je sais pas si vous l'avez entendu mais jackson qui est au dessus vient de répondre à mon sifflement on va apprendre à siffler à son perroquet une fois qu'il aura appris à parler donc vous entendez un voilà vous entendez jackson c'est quelque chose c'est un moyen de communication de à distance j'ai utilisé le moyen de siffler avec jackson lorsque je suis plus loin d'elle pour que nous puissions communiquer si jamais à un moment donné elle s'envole et elle se retrouve dans un arbre ou dans chez le voisin sur un toit pour être sûr de pouvoir la capter et bien je lui appris le sifflement de loin donc normalement si je siffle elle devrait se remettre à siffler je sais pas si on l'a voilà je sais pas si on l'a entendu dans le micro mais imaginez que moi en ce moment je suis dans le studio au sous-sol et qu'elle allait à l'étage et vous voyez elle communique avec moi parce qu'elle m'a entendu siffler et bien ça c'est une communication que vous allez pouvoir mettre en place mais attention si vous faites comme cela et bien c'est fort probable que votre oiseau ne parle jamais parce que il a compris qu'il est capable de communiquer avec vous donc si votre oiseau fait un sifflement comme celui-là puis que vous faites waouh bravo mon bébé merci vas-y a ben ça y est il a compris ce que je veux s'il siffle et que vous lui donnez une gâterie pourquoi est ce qu'il va vous dire coucou gâteau chocolat bateau il va pas vous donner demander quelque chose si quand il voit que en sifflant vous allez pouvoir lui donner j'ai dit chocolat attention à bannir de ma bouche lorsqu'on parle de perroquet donc voilà vous avez un oiseau qui va être fort costaud donc mais par contre comme beaucoup de perroquets il va être sujet aux rhinites les rhinites chroniques sont des maladies qu'on retrouve régulièrement chez le perroquet l'aspergéliose également l'aspergéliose à faire attention ça c'est en faisant attention à ce que vous allez mettre au fond de la cage de votre oiseau je rappelle encore une fois beaucoup de gens couvrent la cage avec un drap met une lumière chauffante pour faire en sorte que l'oiseau est chaud et puis là on met au fond de la rip on met n'importe quoi ou du du de la du bois mâché tout pour le mettre au fond de la cage pour absorber les fientes etc c'est la pire chose à faire puisque là vous êtes en train de créer un écosystème favorable aux champignons oui vous allez pouvoir vous allez attirer des champignons et là on parle d'aspergéliose je vous l'ai déjà dit plusieurs fois dans d'autres tutos le meilleur la meilleure chose à mettre au fond de la cage de votre oiseau ça reste encore du papier pour éviter justement de créer cet écosystème et surtout on ne couvrira pas la cage de son oiseau ce qui couvre la cage de leur oiseau c'est souvent pour leur plaisir personnel en se disant au moins il va pas me réveiller demain matin mais dites vous bien une chose un oiseau qui est sous une couverture va être un oiseau qui va stresser parce qu'il va entendre des bruits le matin lorsque vous vous réveillez mais comme il voit pas ce qu'il se passe il peut s'imaginer des choses et ça peut être très compliqué pour lui la jackson n'est pas contente parce que on s'est sifflé plusieurs fois et je ne suis pas allé la chercher il faudrait pas que je continue trop longtemps sinon elle va vraiment s'énerver quoi vous dire et bien vous avez décidé de prendre un amazon infran bleu sachez que lorsqu'on va s'approcher de la période de reproduction on va arriver à un moment où votre oiseau peut malheureusement se détourner de vous son côté bipolaire va devenir de plus en plus présent surtout si c'est une femelle tout simplement parce que la femelle va ressentir à ce besoin de reproduire elle va même être capable de vous prendre des oeufs blancs même si elle est seule et là j'ouvre une nouvelle parenthèse il ya des gens qui me disent est ce que je devrais offrir un partenaire à mon perroquet je veux pas qu'elle soit toute seule etc c'est un choix mais sachez bien une chose c'est que si vous choisissez d'offrir un partenaire à votre amazon infran bleu et bien d'abord il faut qu'il faut qu'il faut qu'ils la choisissent un faut savoir que dans la nature les amazones infran bleu voyage grégaire ils sont grégaire donc ils voyagent en groupe des groupes de 50 à 80 individus qui se déplacent ensemble dites vous bien une chose là le mâle va pas prendre la première femelle qui passe à côté de lui il va y avoir tout un tout une preuve à faire montrer qu'on est capable montrer son autorité montrer qu'on est capable de sécuriser le partenaire pour que l'un choisit slot et vice versa donc dites vous bien une chose c'est pas en amenant un amazon infran bleu du sexe opposé que d'un coup vous allez créer un couple non ça peut être la guerre entre eux mais effectivement il ya de fortes chances que à choisir plutôt que de continuer à être avec vous c'est possible qu'il ya un lien qui se crée une fois que le lien est créé là vous n'avez plus besoin d'exister d'accord donc on ne crée pas de couple comme ça si vous voulez avoir un autre oiseau pour qu'il y ait des copains on les met surtout pas dans la même cage et on va essayer de montrer aux nouvelles arrivant que c'est que l'autre existe déjà avant lui on va prendre du temps toujours en prenant l'ancien oiseau le premier oiseau qu'on a on le prend toujours en premier pour le sortir de sa cage avant de sortir le second bref il ya tout un rituel à respecter mais ça je l'ai déjà expliqué dans des tutos je vous rappelle quand même que le tuto comment apprivoiser c'est très succinct c'est quelque chose qui dure entre 25 et 30 minutes c'est très succinct c'est sûr un oiseau en particulier mais vous avez les tutos qu'on aime sur la chaîne multi tasman où vous avez la réponse à différentes questions différentes choses que vous allez pouvoir rencontrer avec tous les types de perroquets donc n'hésitez pas à voyager sur sur la chaîne aller dans les endroits où vous allez pouvoir marquer des mots clés de choses qui vous intéressent là encore une fois bien sûr qu'il faut leur donner à manger l'alimentation du de l'amazone faut faire très attention parce que c'est un oiseau qui très rapidement va prendre du poids peut être trapu donc pour une bonne hygiène de vie pour éviter toutes les maladies cardiovasculaires et bien on va éviter le tournesol et toutes les graines trop grasses donc oui les granivores oui les fructivores il mange également des légumes il est omnivore si vous avez envie de lui donner à manger de la viande vous pouvez le faire il va en manger mais bien sûr comme je l'ai déjà dit je déconseille tout simplement pour de simples raisons lorsqu'on donne pas du tout de viande à un oiseau et bien il ya beaucoup moins de chances voire zéro chance qu'il attrape des verres puisque les verres général et les problèmes de collants sont dus à l'absorption de viande par contre par contre le diabète existe chez les perroquets donc encore une fois on donnera un minimum de sucre à notre oiseau un raisin une fois par semaine c'est déjà beaucoup en fait très très attention parce que votre oiseau plus il va manger de sucre plus il aura d'énergie à brûler et plus il va être un oiseau turbulent et un oiseau qui risque d'être un peu plus criat qu'un autre c'est pas vrai de dire que l'amazone à franc bleu crie énormément mais il a besoin de faire ses sons malgré tout donc c'est quand même un oiseau qu'on va entendre un oiseau qui va essayer d'attirer l'attention mais c'est un oiseau qui est formidable je le conseille énormément il faut juste ne pas avoir peur des morsures il faut juste savoir une chose c'est qu'il s'attache vraiment à une personne en particulier et il est très très possessif il ne partage pas donc c'est pas la peine de l'obliger à aller dire bonjour aux invités à tous les gens qui vont arriver à la maison parce qu'il risque d'y avoir des bobos et des douleurs vous avez un perroquet il est attaché à une seule personne regardez le avec vous n'hésitez pas la bouffe de table si vous avez envie il peut manger à table avec vous vous le mettez dans un coin avec son bol avec son assiette et il se fera un plaisir de manger avec vous jackson qui est en train de m'appeler la hausse à bas de sens je vous dis merci beaucoup de votre fidélité à cette à cette émission et comment apprivoiser on me demande de faire comment apprivoiser une calopsie de cocaciel on va travailler là dessus en égard on a également demandé le hara harona oui je vais faire toute la série vous inquiétez pas j'essaie de faire de mon mieux je vous rappelle que je serai en vacances du 25 janvier jusqu'au 13 mars j'emmènerai avec moi mes caméras pour pouvoir vous faire profiter de mes vacances à tahiti et en nouvelle zélande oui on vient de m'offrir un bien en nouvelle zélande donc je vous amène avec moi merci de partager cette vidéo car si elle vous a servi c'est le tas servi à toi elle va pouvoir servir à d'autres personnes merci également de mettre les petits pouces en l'air c'est très très important les petits pouces en l'air c'est la preuve que cette vidéo a une valeur et elle peut attirer d'autres personnes et si tu as envie de me faire un petit don ne serait-ce juste pour faire donner un petit coup de pouce à la chaîne pour m'aider à améliorer de plus en plus mes vidéos rajouter de la technique etc et bien ça me fera plaisir tu peux faire un don soit par paypal soit sur tipeee voilà si tu as des questions à poser n'hésite pas à écrire sous cette vidéo ça me fera plaisir dès que possible de pouvoir t'y répondre désolé de tout le bruit que fait jackson là-haut pour me demander de remonter ça faisait partie du jeu allez je vous embrasse bien fort comme on dit sur la chaîne je vous fais de gros gros bisous magique